Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1826 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce vendredi 20 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est Iker Casillas, la légende espagnole, légende aussi du Real Madrid. Il fait aujourd'hui ses 41 ans, donc il a je crois tout remporté dans sa carrière, que ça soit la Liga 5 fois, 2 fois la Coupe du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 2 UFA, Super Coupes, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Coupe Intercontinentale, 1 Coupe du Monde, 2 fois l'Euro, une Liga Noce avec l'équipe de Porto et une Super Coupe du Portugal. Immense palmarès pour cette légende du football. Bon anniversaire au légendaire gardien Iker Casillas, un autre grand gardien, fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Petro Sech. Il fête aujourd'hui ses 40 ans, 4 Premières Ligues remportées, 5 FA Cup, 3 Ligues Cup, 6 Community Shields, 1 Ligue des Champions et une Europa League. Lui aussi les gars, il a remporté beaucoup, beaucoup de trophées dans sa carrière. Bon anniversaire au gardien tchèque. Il y a aussi le joueur de l'OM, Gerson, il fête aujourd'hui ses 25 ans, le milieu Marseille qui fait une très très belle saison du côté de l'OM. Et il y a aussi la légende camerounaise, Roger Mila, il fête aujourd'hui ses 70 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs dans le championnat anglais. Donc tout d'abord Chelsea contre l'équipe de Leicester, un part entre ces deux équipes, Marcos Alonso, buteur côté Blues, contre un but de Madison au bout de la 6ème minute de jeu. Donc du coup les stats du match, c'est vrai que l'équipe de Chelsea a complètement dominé cette équipe de Leicester. Leicester les gars, c'est seulement deux tirs, une frappe cadrée, un but. Et ils ont été vraiment efficaces alors que l'équipe de Chelsea, c'est plus de 20 tirs, 7 tirs cadrés, un but. Mais c'est bien Leicester quand même qui accroche cette équipe des Blues. Et on peut voir l'homme du match, donc c'est James Madison de nouveau décisif. C'est lui qui a été élu homme du match. Donc c'est lui qui a inscrit le but hier côté Leicester. Et cette saison les gars, il fait une magnifique saison. Donc 17 buts et 11 passes décisives pour James Madison les gars. Ce jeu vraiment qui fait une énorme saison, qui pourrait peut-être quitter cette équipe de Leicester les gars après des statistiques comme ça. Et le loupé énorme de Pulisic qui n'a pas marqué dans cette situation. Donc on peut voir, c'était au bout je crois de la 65ème minute, un partout toujours. Il est tout seul, Pulisic devant les cages de Leicester. Il n'a pas réussi à la mettre au fond. On va parler d'une autre rencontre qui avait lieu en première ligue hier. Aston Villa contre Burnley, la même chose un partout. Et c'est surtout un point très important pour Burnley les gars, pour le maintien. On peut voir les stats du match. Domination quand même de l'équipe de Aston Villa, qui jouera son dernier match contre l'équipe de Manchester City. Vous savez, ils vont essayer de gêner City pour que Liverpool, enfin surtout l'entraîneur Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa, puisse permettre à Liverpool de remporter bien sûr ce championnat anglais. Donc ils ont faim partout avant d'affronter l'équipe de City. On peut voir que c'est Nick Pope, le gardien de Burnley, qui a été élu homme du match. Et après ce nul un partout face Aston Villa, Burnley a son destin entre ses mains pour le maintien. Il jouera une finale à distance face à Leeds lors de la dernière journée. Parce que c'est simple, regardez, niveau maintien. Donc on sait que déjà Watford et Norwich joueront la saison prochaine en championship. Et Leeds et Burnley, donc 17ème et 18ème, les deux équipes sont à 35 points. Donc du coup, ça devrait se jouer entre une de ces deux équipes-là. Celle qui descendra et celle qui restera. On peut voir que Burnley a une meilleure différence de but par rapport à Leeds United. Donc en gros, tout se jouera lors du dernier match bien sûr, qui aura lieu dimanche à 17h pour savoir qui se maintiendra. Et il y avait un autre match, c'est Everton contre Crystal Palace. Un match complètement fou. Donc déjà victoire de Everton 3-2. Et grâce à cette victoire, on peut voir que Everton est enfin, est officiellement maintenu. Parce qu'ils ont 39 points, Burnley 35 points. Donc il ne reste plus qu'un match. Donc voilà, il n'y a plus que 3 points à donner. Donc Everton restera une saison de plus du côté du championnat anglais. Ils ont eu très très chaud parce qu'ils perdaient 2-0 dans ce match. Et voilà, ça ne sentait pas bon pour cette équipe tout simplement d'Everton. On peut voir les stats de la partie. Donc ils perdaient 2-0 jusqu'à la 53ème minute. Puis après, ils ont fait un magnifique comeback. On peut dire une remontada. Donc 2-1, 2-2 et 3-2 pour l'équipe d'Everton. Incroyable comeback de cette équipe de Franck Lampard, qui est le coach. Donc Everton a ce match en première ligue. Gros taf de Franck Lampard. Et bien sûr, il y avait beaucoup de joie de la part des supporters d'Everton qui ont envahi tout simplement la pelouse à la fin du match. Les supporters d'Everton fêtent leur maintien sur la pelouse après cette saison très compliquée. Parce qu'ils ont joué le maintien, ils ont acquis le maintien l'avant-dernière journée de PL. Alors que les saisons avant, souvent bien sûr, ils étaient maintenus très tôt dans la saison. Donc on peut voir là toutes les photos, bien sûr, de joie des supporters, bien sûr, du côté d'Everton. On peut voir que Richard Lisson a été élu homme du match, l'attaquant brésilien. Donc voilà, beaucoup de joie du côté d'Everton qui restera une saison de plus. Du côté de ce championnat, comment dire, anglais, comme j'ai dit, avec 39 points. C'est sûr qu'ils se maintiennent. Et vraiment, ça aurait été un événement si Everton serait descendu à la saison prochaine en championship. Parce que les équipes ayant disputé le plus de saisons consécutives dans l'élite au sein du Big 5 européen. Donc il y a trois équipes espagnoles en tête, Bilbao, Barça et l'Oreal Madrid. Ça fait 83 ans d'affilée qu'ils jouent en première division espagnole. On peut voir l'Inter 77 saison consécutive. On peut voir, après Arsenal qui est 76, meilleur club anglais avec le plus de saisons consécutives. On peut voir le deuxième club, c'est Everton 68 années d'affilée où ils jouaient en première ligue. Bon, après, voilà, ils ont acquis quand même le maintien. Mais bon, ils ont eu très très chaud, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, ça a été dramatique, on peut dire. Bien sûr, c'est Everton qui seraient descendus en championship. Noté que le PSG, premier club français, 48 saisons d'affilée avec le PSG et dans le championnat de Ligue 1. Bref, donc, regardez le classement, les gars. Après, c'est trois matchs, c'est trois matchs en retard. Donc, c'est, voilà, toutes les équipes sont au même nombre de matchs joués. C'est plutôt rare du côté du championnat anglais. Donc, 37 matchs, il ne reste plus qu'une journée. Et, ben, c'est dimanche, les gars. Dimanche à 17h, les dix matchs auront tous lieu en même temps pour ne pas qu'il y ait de triche. Donc, il y a de l'enjeu partout, que ce soit entre Liverpool, Wolverhampton et Manchester City, Aston Villa. Pour savoir, bien sûr, qui sera un sacré champion, comment dire, d'Angleterre. Puis aussi Burnley et Leeds United aussi, vous savez, très très serré, les gars. Voilà, concernant, bien sûr, qui va descendre, qui va se maintenir. Il y a aussi cette quatrième place, la place de Tottenham avec Arsenal qui est juste derrière. Tottenham, il leur faut juste un point. Il se déplace du côté de Norwich. Donc, voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire, voilà, par rapport à cette dernière journée, cette 38e journée qui est tout simplement décisive du côté du championnat anglais. On prend la direction de l'Allemagne. Il y avait aussi un match de barrage en Allemagne. Donc, Hambourg, donc une équipe de Bundesliga 2 s'est imposée 1-0 face à Berlin, face au Hertha Berlin en match allé de barrage à la Bundesliga. Donc, là, c'était le match allé, victoire 1-0 de l'équipe de deuxième division. Maintenant, il reste le match retour, cette fois-ci du côté du Hertha Berlin pour savoir qui va monter ou qui se maintiendra tout simplement. Donc, le match aura lieu dans quelques jours. On peut voir les stats de ce match entre Hertha Berlin et l'équipe de Hambourg. On peut voir aussi tout simplement le programme du jour. Donc, aujourd'hui, en Italie, il y a par exemple Torino-Aes Roma. Dernier match pour ces deux équipes pour cette saison. Auxerre-Sochaud, les gars, c'est les playoffs numéro 2, voilà, pour monter tout simplement en Ligue 1. Donc, le AG Auxerre qui a fini 3e reçoit l'équipe de Sochaud qui a fini 5e. Mais Sochaud a battu, vous savez, l'équipe du Paris FC. Donc, du coup, voilà, le vainqueur jouera contre le 18e de Ligue 1. Match aller plus match retour pour savoir, bien sûr, si Montron ou nous, une de ces deux équipes-là en Ligue 1. Et il y a aussi Valé Cano contre l'Eventé à 21h. Et aussi le Real Madrid qui joue ce soir contre le Betis-Sébi. Donc, le Real Madrid, c'est le dernier match du Real Madrid pour cette saison en Ligue 1. Ça a été une saison magnifique dans le championnat vu qu'ils ont remporté, bien sûr, cette édition. Le dernier match aussi du Real Madrid à domicile et le dernier match avant la Ligue des Champions, prévu dans exactement 8 jours. Et du coup, on peut voir les convoqués pour le match contre le Betis-Sébi. Donc, là, il n'a pas fait tourner, comment dire, Ancelotti. Voilà, il a pris tous les joueurs qui étaient aptes à jouer. Bien sûr, c'est le dernier match avant de jouer à cette finale. Bien sûr, il va mettre quasiment l'équipe type ce soir. L'équipe certainement qui commencera la finale. Ça sera alignée dès ce soir. Donc, à noter que tout le monde est là, à part David Alaba. Alaba n'est pas là, il n'est pas dans le groupe. Donc, il ressent encore une gêne. C'est pour ça qu'il ne prend aucun risque. Il préfère l'avoir pour la finale que pour l'avoir pour ce match ce soir. Ou bien sûr, il n'y a aucun enjeu. Donc, Alaba était hier le seul joueur qui n'était pas présent à l'entraînement. Voilà, concernant le défenseur autrichien. Et le Real Madrid, les gars, n'a plus marqué contre le Betis-Sébi au Bernabeu depuis 5 ans. C'est incroyable. Le Real Madrid n'arrive plus du tout à marquer contre cette équipe de Sébi. Depuis exactement le 12 mars 2017, pour un bilan total de 2 défaites et 2 matchs nuls. Aucune victoire du Real Madrid. De toute façon, s'il ne marque pas, il ne peut pas gagner un match. Donc, voilà. C'est pour ça que ce soir, ils aimeraient casser cette mauvaise série contre l'équipe du Betis-Sébi qui les gêne énormément lors de ces dernières années. Pellegrini, le coach du Betis-Sébi. Donc, il y a une question par rapport à le pronostic de la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Liverpool sont deux grandes équipes. Mais je préfère le Real Madrid. Il mérite de la gagner tout simplement à cette Champions League. Ancelotti, avant ce match ce soir, nous voulons terminer la saison par une victoire et bien jouée. Nous espérons jouer un match intense devant nos fans. Et bien sûr, pour bien se préparer à avoir le plein de confiance avant cette finale de Ligue des Champions prévue samedi prochain. On va parler de Benzema de nouveau récompensé, comme d'habitude Benzema. Donc, Benzema a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'avril. Je crois que c'est la combien de fois qu'il a remporté ce trophée sur cette saison. Félicitations à KB9. Il a dit, je suis très fier. C'est un mois très important pour nous. Et pour moi, en termes de but, de phase de jeu et de victoire, il a également dit, pour préparer la finale de la Ligue des Champions, on doit bien jouer, gagner et prendre confiance aux joueurs à domicile contre le Betis. Et on doit rendre fier. Les supporters qui viendront voir le match pour respecter le Betis, nous devons gagner. Voilà ce que dit tout simplement Karim Benzema par rapport à son titre et à ce match ce soir. Regardez la Une Journal Marca aujourd'hui. Donc, il y a une grande page par rapport au basket. Il y a le classique entre le Real et le Barça. Basket, c'est le Real Madrid qui s'est imposé. Bref, nous, on va parler de football. Et en haut de cette Une, on voit la tête de Kylian Mbappé. Et bien sûr, on va parler de Mbappé. Seule la signature manque pour Mbappé. L'accord est absolu. Donc, Mbappé fera savoir sa décision dimanche. Les deux clubs l'apprendront. Primes à la signature de 130 millions d'euros comprises dans l'accord. Donc, ça, c'est le journal Marca qu'on voit ça aujourd'hui dans son édition du jour. Et la saga Kylian Mbappé touche enfin à sa fin. Donc, là, on est le début du week-end, un vendredi. Donc, normalement, dimanche à minuit. Donc, à la fin du week-end, on connaîtra le futur tout simplement de Kylian Mbappé. C'est une question d'heure tout simplement concernant l'annonce de Kylian. Donc, l'annonce de la décision de Mbappé ne devrait pas avoir lieu dans Telefoot. Il y a eu beaucoup d'infos concernant l'annonce de Mbappé qu'il aurait dû avoir lieu. Dimanche matin dans l'émission Telefoot. Du coup, ça ne devrait pas être dans cette émission. Donc, l'annonce devrait bien intervenir pendant le week-end. Comme annoncé par RMC Sport, Foot Mercato ou même le journal de l'équipe. Mais peut-être pas dimanche matin. Ça peut être dimanche soir. Ça peut être dimanche après-midi. Ça peut être également samedi, les gars. Dès demain, ça peut être ce soir. Voilà, ça sera certainement dans le week-end. Mais ça ne sera pas, comment dire, pendant l'émission Telefoot dimanche matin. Et en fait, Mbappé a un accord avec le Real Madrid et le PSG. Donc, ça, c'est un problème. Pour Kylian Mbappé, il va falloir choisir tout simplement d'après Marca. Donc, le clan du joueur veut juste du temps pour réfléchir et donnera sa décision ce week-end. Bon, il a déjà eu assez de temps quand même pour réfléchir à Kylian Mbappé. Le problème, c'est peut-être qu'il a dit oui aux deux clubs. Oui au PSG pour prolonger. Oui au Real Madrid pour arriver. Et c'est quand même un gros coup de théâtre, les gars. C'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup d'infos qui circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Et pour vous dire, ça ne sent pas trop bon pour le Real Madrid surtout. Donc, Mbappé s'exprime ce week-end. Finalement, il pourrait décider d'annoncer sa décision dès samedi. On ne veut pas que le PSG joue demain soir contre l'équipe de Metz au Parc des Princes. Le dernier match du PSG pour cette saison. Et le PSG a repris la situation en main. Il se veut plus confiant que jamais. Le vent est en train de tourner. Dixit en interne. Voilà ce qui se dit tout simplement du côté du PSG. L'issue est proche mais Kylian n'a toujours pas fait connaître sa réponse définitive au Real Madrid comme au PSG. Donc, on parlait beaucoup que le Real Madrid c'était quasiment fait d'une année. Mais depuis quelques temps, les gars, le vent tourne. Comme dit ce journaliste tout simplement. Peut-être que Mbappé pourrait prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Ce serait un énorme coup de théâtre bien sûr. Donc, toujours sur cette affaire Mbappé. Donc, le tweet énigmatique de Romain Moulinat. Vous savez, ce journaliste les gars, très bien renseigné. Niveau football, il envoie des fois pas mal de scoops. Et là, il a dit l'argent parle et gagne. Il a mis ça sur son compte Twitter. On peut aller voir. Donc, l'argent parle et gagne. Et avec le drapeau du Qatar. Vous comprenez ce que ça veut dire tout simplement. C'est que l'argent a parlé. Donc, en gros, Mbappé va certainement prolonger du côté de Paris. D'après les infos. Moi, je vous relève les infos. Donc, prolonger du côté de Paris. Et surtout, toucher une énorme offre. Il deviendrait bien sûr le genre le mieux payé au monde. Il toucherait certainement encore une grosse prime. Peut-être à la signature même au PSG. Vu qu'il prolonge son contrat. Et ça peut être le jackpot pour Kylian Mbappé. Donc, Adrien Grenier, il a relayé un tweet de Boulma. La tendance en l'état est que Kylian Mbappé reste au PSG. Il prolonge. Attention, ce n'est pas signé pour autant. Voilà, pour l'instant. Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien fait. Bien sûr, on sait que c'est coup de terre sur coup de terre. Le feuilleton Mbappé. Mais pour l'instant, les dernières infos seraient plus une prolongation de Kylian Mbappé. C'est incroyable. Moi, je vais vraiment aller du côté Dural. Bon, après, peut-être qu'il ira du côté Dural. Mais là, avec les dernières infos qu'on voit, maintenant, il serait plus pour prolonger du côté de Paris. Donc, voilà actuellement ce qui se passe concernant Kylian. Et peut-être Daniel Riolo, les gars, il avait sorti ce tweet le 4 avril dernier. Donc là, on est le 20 mai. Donc, il y a plus de un mois et demi. Bref, il a dit. Donc, Kylian Mbappé devrait officialiser son envie de rester au PSG vers le mois de mai à l'issue de la saison. Et peut-être que c'était véridique, en gros, ce tweet de Daniel Riolo. Simplement, qui avait dit qu'à Mbappé, fin de saison, il allait dire qu'il allait rester du côté de Paris. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore la décision finale de Mbappé. Mais pour l'instant, ça semble plutôt bon pour Paris. Donc, à voir si ça sera officiel. Et le PSG, les gars, donc j'ai dit, pourrait offrir une énorme offre à Kylian Mbappé en termes d'argent, tout ça. Et aussi, les pleins pouvoirs du côté de Paris. C'est peut-être ça qui a fait changer la donne. Donc, le PSG aurait proposé à Kylian de devenir, je l'ai dit hier, le propriétaire du projet sportif du club. Un statut qui permettrait notamment à l'international français de choisir le prochain entraîneur. Donc là, c'est un truc qui est fou, ça, les gars. Jamais j'ai vu un club dire à un joueur, tu peux choisir l'entraîneur. Non, c'est la haute direction, c'est le président, tout ça, qui choisit, bien sûr. Mais non, les gars, du côté de Paris, Mbappé, les gars, pourrait choisir l'entraîneur. Et Romain Moulina confirme cette info, c'est incroyable, les gars, cette info. Voilà, donc le PSG tente le tout pour le tout. Et peut-être, ça va porter ses fruits. Parce que peut-être Mbappé pourrait prolonger. Du côté de Paris, Jean-Pierre Papin sur Mbappé. Un joueur, s'il a des rêves, il doit les réaliser. Si son rêve, c'est de jouer au Real Madrid, il faut y aller. Sinon, il regrettera toute sa vie. Donc, voilà ce que dit Jean-Pierre Papin par rapport à Kylian. Et mai 2045, toujours avec la décision de Kylian Mbappé. Donc, ça, c'est une petite photo plutôt ironie, on va dire. Donc, le PSG vient de gagner son 23e titre consécutif de Ligue 1. Thiago Messi est le meilleur buteur du PSG. Marseille s'apprête à jouer les barrages de la C15. Verra-t-il le nouvel entraîneur du PSG ? Et Mbappé annoncera bientôt sa décision. Bien sûr, ce qu'on attend toujours, la décision, bien sûr, de Kylian Mbappé. Donc, là, voilà, c'est plutôt une photo plutôt marrante. Et malgré son absence, les gars, donc cette fois-ci, on va parler un petit peu sportif. Là, on parle plus rumeur, voilà, transfert, tout ça. Là, on va parler sportif, Kylian, toujours un jour du PSG. Et demain soir, il a un match quand même. Donc, malgré son absence de l'entraînement ce matin, donc c'était hier matin, jeudi. Donc, Mbappé devrait bien être disponible pour le dernier match de la saison face à Metz. Donc, peut-être qu'il a eu une gêne, mais devrait bien être présent pour le dernier match de Paris, pour cette fin de saison. Et pour une accumulation de carton jaune, Mbappé suspendu un match par la LFP. Donc, ça ne sera pas le match, comment dire, demain. Ça sera le prochain match pour la prochaine saison. Donc, deux scénarios pour lui. Il reste au Paris Saint-Germain. Il sera, du coup, suspendu pour le trophée des champions contre l'équipe du FC Nantes. Voilà, s'il reste à Paris, il ne jouera pas le trophée des champions, c'est sûr et certain. Ou, il va au Real Madrid. Il sera suspendu pour le premier match de la Liga. Donc, voilà, maintenant, on verra quel match, bien sûr, il sera suspendu, Kylian, un peu plus tard. On va parler de ce genre. Lui aussi, il pourrait, enfin, lui, c'est sûr, il quittera l'équipe du PSG. Il va jouer sur son dernier match demain. Or, le Di Maria va bien quitter le PSG à la fin de la saison. Donc, samedi, donc demain, après cette saison, au club, il disputera son dernier match. On avait annoncé que le PSG ne voulait pas faire d'hommage par rapport au départ de Di Maria. Il devrait avoir un hommage. Et ça, bien sûr, c'est la moindre des choses, bien sûr, par rapport à la magnifique carrière. N'oubliez pas que c'est le meilleur passeur de l'histoire du club. Et le club travaille afin de lui offrir un bel hommage au Parc des Princes pour la dernière, tout simplement, cette saison. Et surtout la dernière de sa carrière du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il devrait rejoindre normalement l'équipe de la Juventus. On va parler un petit peu du feuilleton Idriss Agueil. Bon, bientôt, je n'ai plus en parler là parce qu'on en parle beaucoup, les gars. Et voilà, ça prend quand même une sacrée ampleur. Donc, la Fédération Sénégalaise dénonce un harcèlement institutionnalisé contre Idriss Agueil. Et se réserve le droit de saisir les instances internationales compétentes dans le domaine du sport ou en matière de droit de l'homme. Donc, ils ont bien communiqué. Est-on vraiment dans cette France que l'on nous avait compté et raconté dans nos écoles ? Celle qui a comme devise la liberté, la fraternité et de l'égalité pour tous. Donc, c'est la Fédération Sénégalaise qui a publié un communiqué, bien sûr, dans lequel elle soutient, bien sûr, le jour du Paris Saint-Germain. Il a reçu quelques autres soutiens, bien sûr, que je vous parle, voilà, ces derniers jours. Et aussi, Nampalis Mendy, donc un joueur qui évolue en Première Ligue. Donc, a été rappelé alors par Leicester après avoir soutenu publiquement Idriss Agueil sur Instagram pour son refus de porter un maillot avec un flocage, vous savez, arc-en-ciel. Et Isma Lassar, joueur sénégalais également de l'équipe de Watford, a également soutenu son coéquipier avant de supprimer le message. Peut-être Watford lui a dit, ben, il faut enlever son message. Donc, en gros, voilà, les joueurs ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent. Et le collectif Ultra PSG apporte son soutien, bien sûr, à Idriss Agueil. Chaque personne demeure encore libre de soutenir les causes de son choix. Nous rappelons à ses détracteurs qu'Idriss Agueil a toujours eu un comportement exemplaire. Donc, voilà, le communiqué officiel du collectif Ultra PSG qui soutient totalement Idriss Agueil. Donc, voilà ce qui se passe toujours avec ce feuilleton Idriss Agueil. On va parler de la une du journal. L'équipe aujourd'hui, un match pour sauver la face. C'est ce match demain. Nantes, Saint-Etienne, mais pas que demain, dernière journée de Ligue 1 à 38e. Et tous les matchs auront lieu en même temps. Là aussi, il y a beaucoup de suspense, par exemple, qui finira 2e, qui va se maintenir, qui va jouer les barrages, qui va être en Europa League, tout ça. Donc, Nantes, Saint-Etienne, bien sûr. Saint-Etienne, les gars, s'il y a des fêtes, ben, voilà, ça sera directement la Ligue 2. S'il y a victoire, ils pourront jouer les barrages. Donc, ils ne peuvent plus se maintenir, de toute façon, directement, ça sera au mieux les barrages. Pour l'équipe de la Sainte-Etienne, on peut voir Marseille-Strasbourg, ou même, par exemple, je ne sais pas, le PSG, je dis, reçoit l'équipe du FC Metz. Et Monaco, les gars, Monaco a un déplacement très compliqué. Monaco, qui reste sur 9 victoires d'affilée, se déplace du côté de Lens. Lens, on a une équipe coriace cette saison en Ligue 1. Et si Monaco est de retour au top, c'est aussi grâce à lui, grâce à Wissam Benider. N'oubliez pas, les gars, lors de ses 9 derniers matchs, ben, c'est 9 buts. Pour Wissam Benider, par exemple, un triplé lors du dernier match. Et actuellement, il est au but par rapport à Kylian Mbappé, un but en moins. Donc, ça aussi, ça va être la course pour la dernière journée, les gars, qui finira meilleur buteur du championnat français. On va parler, et c'est officiel, toujours de la Ligue 1. Benjamin Bourijo est élu joueur du mois d'avril en Ligue 1. Félicitations aux joueurs du stade Rennais. Mais pour moi, les gars, c'est une énorme surprise. Pourtant, je l'avais dit, pour moi, c'était sûr que ça allait être Kylian Mbappé. Mais non, les gars, c'est Benjamin Bourijo. On peut voir les stats, je suis allé regarder tous les stats, enfin, toutes les rencontres qu'il a disputées et les termes de but. Donc, voilà, c'est tous les matchs qu'il a disputés en Ligue 1 lors du mois d'avril. Donc, en tout, on peut voir à droite, donc, deux buts, un contre Reims, un but contre Rennes, donc, ce qui fait trois buts et une passe D. Donc, voilà, c'était des belles stats, trois buts et une passe D lors de son mois d'avril. Mais Kylian Mbappé, les gars, a fait un mois d'avril exceptionnel. Regardez déjà tous les matchs qu'a disputé Kylian Mbappé, tous les buts qu'il a marqués, neuf buts. Et ça fait cinq passes décisives. Il est décisive sur 14 buts, alors que Bourijo sur quatre buts. Et c'est quand même Bourijo, les gars, qui est, comment dire, élu jour du mois d'avril 1. Voilà, donc Mbappé, les gars, méritait largement un triplé contre Clermont, un doublé contre Lorient, un doublé contre Strasbourg, un triplé de passe contre l'équipe de Lorient. Et non, les gars, c'est quand même Bourijo, les gars, qui a été élu homme du mois. Donc, tant mieux pour lui, mais bon, pour moi, c'est quand même une énorme surprise. Toujours avec la Ligue, on va parler du futur ballon essai officiel. La Kipsta dévoile tout simplement le nouveau ballon de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Ça sera celui-là. Donc, voilà, un peu stylé. Et concernant le championnat de Ligue 2, c'est officiel, toujours avec Kipsta. Ils ont dévoilé hier le ballon de la Ligue 2. Donc, voilà les deux ballons, Ligue 1, Ligue 2, saison prochaine. Et c'est officiel. Et le nouveau ballon de la Ligue 1 comportera le nom des 19 clubs vainqueurs historiques de la Ligue 1 pour célébrer les 90 ans du championnat. Donc, voilà, toutes les équipes qui ont remporté au moins une fois le championnat de Ligue 1. Donc, le PSG, l'OM, Saint-Etienne, la Géocère, tout ça. Donc, il y aura leur nom qui sera inscrit, bien sûr, sur ce nouveau ballon pour cette future saison. Concernant les ballons de la Ligue 1, et ça aussi, c'est officiel, le ballon blanc, les gars, ce sera le ballon pendant quasiment toute la saison. Et le ballon jaune, ça sera pendant la période d'hiver, quand il y a de la neige. Donc, ça sera un ballon jaune. Donc, voilà, c'est un ballon sponsorisé, un par Puma. Donc, nous, c'est Kipsta. Voilà, chacun, bien sûr, à sa marque. On va parler, cette fois-ci, de l'équipe de France. Hier, j'ai fait une vidéo spéciale, les gars, concernant la liste des bleus. Donc, on va revenir, bien sûr, sur cette liste de Didier Deschamps pour les 4 prochains matchs. N'oubliez pas que l'équipe de France va jouer un match tous les 3 jours, à partir du 3 juin, 3 juin, 6 juin, 10 juin, 13 juin, contre le Denmark, deux fois contre la Croatie et une fois contre l'Autriche. C'est des matchs de Ligue des Nations. L'équipe de France, souvenez-vous, a remporté la dernière édition. Donc, voilà tous les joueurs, les gars. Donc, on peut voir un nouveau nom. C'est Boubacar Kamara. Et c'est la première fois qu'il est appelé en équipe de France, le joueur de l'Olympique de Marseille. Et Deschamps assure en conférence de presse que le choix de sélectionner Boubacar Kamara n'avait rien à voir avec le fait de l'empêcher de jouer pour le Sénégal. Parce que j'en parlais, je me souviens, j'en avais parlé il y a quelques semaines, que Kamara allait certainement jouer avec le Sénégal et peut-être jouer à la Coupe du Monde. Et donc, du coup, Deschamps dit que ce n'est pas à cause de ça qu'il l'appelait, bien sûr pour jouer, parce qu'on n'oublie pas que s'il joue seulement une minute lors de ses quatre pattes, vu que c'est des matchs officiels, Boubacar Kamara ne pourra plus jamais jouer avec l'équipe du Sénégal. Voilà, si vous voulez jouer, bien sûr avec cette équipe africaine. Donc, voilà une petite info concernant Kamara. Donc, félicitations à lui quand même d'être appelé par Didier Deschamps. Et première sélection en équipe de France pour Kamara. Donc, c'est Riel passeur en Ligue 1. Cette saison, c'est plus de 2099 passes. C'est tout simplement le record de passes réussies pour un milieu de terrain. Voilà, Boubacar Kamara, pour vous dire, un joueur qui touche beaucoup de ballons et beaucoup de bonnes passes réussies par ce joueur. Et du coup, les joueurs de l'OM ont quand même récompensé, parce qu'il y a Kamara, il y a aussi Gwendouzi et William Saliba. Les trois joueurs de l'OM sont dans le groupe des 24 joueurs de l'équipe de France. On va parler de ce joueur. Que fait Adrien Rabiot, de nouveau appelé par Didier Deschamps ? Ça, c'est une bonne question, bien sûr. Auteur d'une saison moyenne avec la Juventus, Adrien Rabiot est une nouvelle fois appelé par Deschamps ? Ça, c'est une grande question. On ne sait pas pourquoi, de nouveau, il est appelé. La même chose concernant Antoine Griezmann. C'est vrai qu'Antoine Griezmann, c'est un cadre de l'équipe de France, mais Griezmann ne mérite pas pour ce rassemblement. Après, il peut être appelé lors des prochains, bien sûr. Mais là, pour ce rassemblement-là, il ne mérite pas Antoine Griezmann. Il a marqué seulement un but depuis le 1er janvier. C'était en plus inscrit un but le 6 janvier dernier. Donc, ça fait cinq mois qu'il n'a pas inscrit de but. Il est quand même appelé Antoine Griezmann. C'est vrai que vous allez me dire que c'est un cadre, mais pour moi, il ne mérite pas. Donc, après, tant mieux pour lui. Mais voilà, il va falloir absolument qu'il soit décisif, parce que sinon, il va perdre sa place avec l'équipe de France. Il ne peut pas passer à côté. Sinon, il va être énormément critiqué. Et donc, Deschamps, par rapport à Griezmann, il a été blessé. Ça ne lui a été pas arrivé. Il a rechuté. Je sais ce qu'il est capable de faire avec les Bleus. On va parler aussi d'Olivier Giroud, les gars. Giroud n'est pas convoqué dans le groupe France. Et donc, Deschamps ne croit pas en une cohabitation. Benzema Giroud. Lorsqu'un joueur perd son statut dans l'équipe nationale, c'est une épreuve très difficile à vivre. Cela peut impacter psychologiquement le reste de l'équipe. Donc, c'est en gros pour ça qu'il n'a pas appelé Giroud pour ses prochains matchs. Eric Dimeco, hier, sur RMC, l'a dit, je trouve que la sortie de Giroud est injuste. Mais le fait que Deschamps passe autre chose, non. Je pense qu'il aurait pu sortir plus proprement. Voilà, tout simplement. Par rapport à Olivier Giroud. Oubliez pas qu'il avait été sélectionné lors du dernier rassemblement. Parce que Karim Benzema n'était pas là. Mais cette fois-ci, Benzema est là. Et cette fois-ci, Giroud n'est pas convoqué. Christopher Nkunku, le meilleur joueur cette saison du côté de l'Allemagne. Bien sûr, il est présent. L'homme aux 34 buts. Et 20 passes décisives et de retour. Donc, Deschamps veut donner du temps de jeu. Donc, à Wissam Benider, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, durant ce mercato, il a dit ça en conférence de presse. Donc, normalement, on devrait souvent voir. Voilà, ces trois joués lors des prochains matchs des Bleus. Jonathan Clos est de retour. Lui aussi en équipe de France. Il a fallu digérer un petit peu. Venir en sélection ne doit pas être un aboutissement, mais seulement une étape. Je n'avais pas l'intention de faire un one-shot avec lui. Donc, en gros, un one-shot, c'est seulement une convocation. Puis, voilà, plus de le rappeler. Non, voilà, il compte vraiment sur le futur, sur Jonathan Clos. De nouveau, appelé. Donc, félicitations au Lançois. Deschamps sur l'absence de Kamavinga. Il a souvent fait de bonnes rentrées avec le Real Madrid. Avec beaucoup de détermination, il fait partie des joueurs qui auraient pu être là. Donc, il a choisi plutôt Kamara que Kamavinga. Donc, dommage pour le joueur du Real. Mais bon, on sait qu'il sera certainement appelé dans le futur. Deschamps, les gars, sur le... Par rapport au cas de Mbappé. Est-ce que Real ou PSG l'a dit ? Mbappé est français. Avec l'équipe de France, je ne donne jamais de conseils ou d'avisser sa décision. Il y a d'autres Français en fin de contrat qui vont bouger. Voilà ce que dit Deschamps par rapport au cas Kylian Mbappé. Dommage pour Ibrahman Konaté qui fait une énorme saison du côté de Liverpool. Il n'a pas été appelé. On espère qu'il soit appelé lors du prochain rassemblement. Parce qu'il le mérite, le défenseur des Reds. Deschamps sur la situation de Varane à Manchester United. Il n'est pas au mieux. Mais est-ce que son club est au mieux ? Il a suffisamment de vécu pour inverser la tendance la saison prochaine. La situation de Varane. Et par rapport à Ousmane Demelé, il n'a pas été convoqué. Une question de concurrence et de système. Ousmane, je le connais. Il est très habitué à jouer milieu offensif. Excentré et l'utiliser comme un piston n'est pas son vrai poste. Donc c'est pour ça qu'il y a trop de concurrence pour Ousmane Demelé. C'est pour ça qu'il n'a pas été convoqué. Donc dommage, moi j'aurais voulu voir Ousmane Demelé dans le groupe France. Et toujours avec Deschamps les gars. Donc il était à Disneyland. C'était pas hier, c'est avant-hier exactement. C'était mercredi. Accompagné de Brigitte Macron et près de 500 enfants hospitalisés dans le cadre de l'opération Piège Jaune 200. Il déclare que les enfants avaient les yeux qui brillaient. Tout simplement du côté de Disneyland. C'était avant-hier. On va parler cette fois-ci de la liste de l'équipe de France Espoir. Donc voilà la liste des Bleuets. Tout simplement une énorme liste. L'équipe de France les gars, il y a un sacré vivier de jeunes talents. Depuis quand même plus de 20-30 ans les gars. Il y a vraiment des pépites à chaque fois en équipe de France. Donc je vais pas citer bien sûr tous les joueurs. Mais regardez cette sacrée défense pour nos espoirs. Kalulu, je sais pas. On peut voir aussi Gusto, même Wesley Fofana. Énorme défense. Même les milieux, même les attaquants. C'est énorme. Ce vivier de joueurs du côté des Bleus. On peut voir aussi les joueurs allemands sélectionnés pour les prochaines échéances. Aussi l'Allemagne. J'aura 4 matchs de Ligue des Nations. Donc voilà la liste de la Mannschaft. On va parler, on va rester toujours en Allemagne les gars. On va parler de l'équipe de Francfort. Avant-hier, Francfort a remporté une Coupe d'Europe. L'Europa League et les supporters de Francfort se rassemblent dans la ville pour célébrer l'arrivée des vainqueurs de la Ligue Europa. Donc c'était hier. Ils étaient de retour du côté de l'Allemagne avec le trophée de l'Europa League obtenu. Et du coup, il y avait beaucoup de monde pour les attendre. Et surtout pour les accueillir. Surtout pour les féliciter par rapport à ce titre de champion d'Europe. Donc voilà quelques photos du côté de Francfort. N'oubliez pas que Francfort et la première équipe allemande n'ont appelé. Bayer Munich a remporté un trophée européen depuis le Borussia Dortmund en 1997. Voilà pour vous montrer bien sûr l'exploit de Francfort. Et Francfort, avec Chelsea et Villaral, sont les seules trois équipes au XXIe siècle à avoir remporté l'Europa League sans perdre un match. C'est vrai que Francfort a été impressionnante cette saison. Ils ont eu comme le Betis, le Barça ou même West Ham lors de leur parcours et aucune défaite. But marqué 20, but encaissé 12, deux fois clean sheet. Et ils ont remporté l'édition à la fin du compte. On va parler de ce genre, James Tavernier, défenseur droit. Donc devient le premier défenseur à remporter un soulier d'or d'une compétition européenne depuis Ronald Koeman. Des hommes aux multiples talents. Donc défenseur droit et soulier d'or. Donc soulier d'or, c'est meilleur buteur. Il termine meilleur buteur de l'Europa League en tant que défenseur droit. C'est incroyable bien sûr. Voilà cette statistique concernant James Tavernier qui devrait normalement je pense quitter le club. Cette équipe aussi aura sa parade. Donc Liverpool tiendra une parade dans les rues de la ville le 29 mai prochain. Donc là dans neuf jours, le lendemain de la finale de la Ligue des Champions. Au minimum pour les deux Coupes nationales. Donc l'équipe féminine championne des deux anglais sera également présente. Donc même s'il n'y a pas le titre de première ligue. Même s'il y a défaite en finale de Ligue des Champions. Il y aura quand même une parade pour célébrer les deux trophées obtenus cette saison. Donc la FA Cup et la Coupe de la Ligue anglaise qui a été acquise par l'équipe des Reds. On va parler des arbitres pour la prochaine Coupe du Monde. Et Clément Turpin, officier, il sera tout simplement arbitre lors de cette future Coupe du Monde. Félicitations à lui. Stéphanie Frappard, critiqué quand même depuis souvent les gars par rapport à ses prestations. Des fois qui ne sont pas ouf. Mais elle aussi les gars figure parmi les arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022. Donc félicitations à elle. Donc il y aura ces deux arbitres français. Et Nicolas Danos et Cyril Gringoire seront insistants. Et Jérôme Brissard et Benoît Millau seront retenus pour la VAR pour cette future Coupe du Monde. Et concernant Stéphanie Frappard, donc il y a elle et deux autres arbitres féminines. Donc il y aura en tout trois femmes qui arbitreront lors du Mondial 2022 au Qatar. Une première dans l'histoire de la compétition. Donc félicitations à ces trois arbitres féminines. On peut voir si nous tous les autres arbitres européens sélectionnés. On peut voir des arbitres plutôt qu'on connaît très bien comme Daniel Orzato. Comme Mathieu Laoz qui arbitre souvent les gros matchs en Espagne. Ou même je ne sais pas, Anthony Taylor, un arbitre anglais. Et concernant cet arbitre, c'est officiel Bakary Gassama, l'arbitre d'Algérie Cameroun, a été sélectionné en tant qu'arbitre principal pour la Coupe du Monde. Lui aussi les gars, on en a beaucoup parlé lors des dernières semaines. Lui aussi les gars, il est sélectionné tout simplement pour arbitrer des matchs de la future Coupe du Monde. Décision finale en une journal sport. Aujourd'hui, ça parle d'Ousmane Dembélé les gars. Donc la semaine prochaine, il y a une réunion où l'agent du genre présentera une nouvelle contre-offre au club. Ousmane donne la priorité au Barça par rapport aux offres du PSG, du Bayern et de Chelsea. On peut voir les grosses équipes qui suivent bien sûr. Ousmane Dembélé, mais lui, veut rester du côté du FC Barça. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat dans exactement un mois et dix jours. Et la décision finale, c'est pour très bientôt concernant le futur d'Ousmane Dembélé. Et on peut voir que ses collègues Arojo et Pedri figurent parmi l'équipe Tots, en gros, les meilleurs joueurs du championnat espagnol pour cette saison. Donc Pedri, Arojo, on peut voir beaucoup de joueurs du Barça comme Benzema, Modric, Militao ou même, je ne sais pas, Vini Junior. Voilà, qui figurent bien sûr parmi les meilleurs joueurs du championnat de Liga. Voilà, on va parler de Rian Marez qui était présent hier à Sarcelles, sa ville de naissance, pour inaugurer le stade Rian Marez. On voit là, il est un stade à son nom, tout simplement, Rian Marez qui est une légende, bien sûr, du côté de Sarcelles dans la banlieue parisienne. Donc voilà, petite info concernant Rian Marez. Et on peut voir, toujours avec Marez et son club à Manchester City. Et c'est officiel, Manchester City dévoile son nouveau maillot domicile. Je vous l'avais déjà présenté, je me souviens, c'était grâce à Footy E9. C'était pas encore officiel cette fois-ci, c'est officiel depuis hier. Ça sera ça, le nouveau maillot de l'équipe de City que je trouve, voilà, beau, je préfère celui-là que celui de la saison dernière avec un col un peu rouge. Donc le maillot orange sera le maillot du gardien Ederson. On va parler de l'AC Milan. Donc l'AC Milan joue dimanche à, je crois que c'est à 18h, les gars, en même temps que l'Inter, les gars, un match pour le Scudetto. Et 18 000 supporters de l'AC Milan sont attendus au Maipay Stadium pour le dernier match de la saison dimanche. Le stade compte 21 000 places, la passion milanaise sur les 21 000 places du côté de Sassuolo, parce que c'est Sassuolo, Milan. Il y aura 18 000 supporters de l'AC Milan, bien sûr, qui vont venir en nombre pour assister, bien sûr, à ce dernier match. Il y a déjà des places, j'ai vu, qui montent à plus de 2-3 000 euros, voilà, qui vont être vendues, les gars, pour assister à cette rencontre, bien sûr. Peut-être une rencontre où Milan, bien sûr, verra le titre à la fin de la rencontre. On va parler de cette action, voilà, c'était lors du match Nottingham Forest à Sheffield United. Il y a quelques jours, vous avez dit qu'un supporter avait mis un coup de poing au capitaine de Sheffield United en fin de match, après l'envahissement du terrain, autour d'un coup de tête, c'est pas un coup de poing, c'est plutôt un coup de tête, contre le capitaine de Sheffield United après le match des playoffs d'accession en première ligue. Un supporter de Nottingham Forest est condamné à 6 mois de prison et 10 ans d'interdiction de stade. Voilà, ça va lui faire les pieds, les gars. Il a pris une grosse sanction, voilà, donc il est rentré sur la pelouse, il a mis un coup de boule quand même au capitaine de l'équipe de Sheffield United. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle, les gars. On a pris ça. Donc l'ancien joueur de vitesse, Armen, donc une équipe hollandaise, donc Mourad Lamrabat, est mort la semaine dernière à l'âge de 31 ans. Il a tenté un plongeon d'une falaise de 22 mètres, mais a heurté les rochers avant de se noyer. Un événement d'autant plus tragique que sa femme a filmé la scène en direct. Donc voilà la tragédie qui s'est déroulée la semaine dernière. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée bien sûr à sa famille. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le prochain numéro. Ciao à tous !